Musique de générique Hey ! Bienvenue à Youtube ! C'est Sean, Kazma et j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui jeunes gens pour le 15ème épisode d'Incroyable d'Otraventure toujours sur God of War 4 et en compagnie d'un dragon incroyable au nom totalement imprononçable mais qu'on a éclaté dans l'épisode précédent et Dieu sait que c'était stylé Vindio ! Alors, on est toujours dans la montagne, plus totalement au cœur même si je pense que la montagne poursuit un petit peu. On avait l'air de retourner en intérieur et de continuer cette espèce de donjon qu'on avait commencé à exploiter au tout début en arrivant. Au passage, puisqu'on a vaincu ce dragon, on a obtenu une capacité grâce à l'une de ses dents qui nous permet du coup à Atrius de faire des flèches électriques et d'activer toutes ces espèces de petits orbes rouges de l'arbre monde. Et c'est très très bien parce que j'avais beaucoup beaucoup de coffres qui étaient coincés à cause de ça mais notamment des passages dont j'avais pas accès. Voilà, et maintenant j'ai accès. La revanche de tir, attaque unique rapide puissance, puissance, puissante attaque tournante contre une cible unique suivie d'une attaque qui écrase l'ennemi au sol. Fais voir ? Attends, ça a l'air bien ça. Fais voir, fais voir ? Ouais, 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 tournicoti, oh, tournicoti, tournicota, quand même, quand même. Et moi j'avais la frappe d'Edgard. J'aime bien la frappe d'Edgard mais effectivement, changer de temps en temps c'est pas mal. Est-ce que je commencerais pas, jeune Jean, à améliorer des techniques ? Surtout que ça, la charge de l'ours blanc, Dieu sait que c'est pratique. Donc on va la passer au niveau 2, voilà, comme ça au moins ça ce sera fait. Alors, augmente considérablement les effets de la frappe du bouclier. Oui, mais en fait ça augmente que l'attaque, c'est ça ? Je crois que c'est ça, en tout cas il n'y a rien de plus d'annoncé. Et c'est à peu près tout pour le moment. Je vais quand même accumuler, voilà, les points de compétence, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais que sur un coup de tête il y a un truc qui m'intéresse et que je n'ai pas l'argent, enfin, ou les points de compétence, je vais être déçu. Donc, je me préserve. Maintenant qu'on a affronté le dragon, honnêtement, la dernière fois on s'est arrêté ici. J'ai cru, pensé, qu'il y avait sûrement une espèce de deuxième partie du donjon, que ça continue les énigmes, les petits ennemis et plein de trucs ici et là. Mais je me demande en fait, parce que, ah voilà, parce qu'on doit être proche, 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 proche du mont. C'est un dalsim ? Attends, c'est un dalsim. C'est un dalsim donc il ne va pas m'approcher. Voilà, quoi ? C'est un dalsim qui récupère sa vie ! Mais c'est terrible ! Mais c'est terrible ! Il faut l'attaquer ! Oh là là, le plus vite possible ! Le plus... Il a été dégagé, il a été dégagé ! Non, 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 voilà ! Ça dégage rapido, histoire de ne pas avoir de problème ! Merci beaucoup. Le cauchemar, dégage ! Voilà, viens. C'est ce cauchemar qui est rendu ce dalsim incroyablement régénératif. Ça ne se dit pas, mais pourquoi pas ? Oui, donc le mont c'est ça ? Ah, le mont c'est ça. Je crois être arrivé au mont, le plus mont des monts, mais je ne sais pas, je doute en vérité. Je n'ai pas l'impression d'être tout en haut, tout en haut. Alors, pour ce qui est des flèches, pour ce qui est des flèches, ah, si on peut faire un truc. Voilà, attention ! C'est bon, j'ai dégagé une cage d'ascenseur, peut-être. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Par contre, voilà, j'ai obtenu un collectable. Ah, la vôtre, 2 sur 6, parfait, parfait, parfait. Et là, on a tout un mécanisme actionné. Ah oui, sûrement qu'on a dégagé la voie. Ah, attends, fais voir, fais voir, fais voir. D'accord, je comprends, le cristal reste en place. Et en fait, il faut le déplacer pour qu'Athrus puisse faire péter tout ce qu'il gère, en fait, simplement. Voilà ! Et du coup, au passage, on réveille des cauchemars. Dégage. Voilà, merci beaucoup. C'est tout. Ah, là ! Voilà. Fait qu'un autre ? Non ? C'est bon. Ah là. Je pense qu'on continue. Fais voir un petit peu, toujours plus haut. Pas de toujours plus haut, pas de toujours plus haut. Tant pis ! Alors, bestiaire les agents, parce que j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que ces cauchemars parasites, d'accord, permettent aux autres mobs de pouvoir se régénérer. Les cauchemars sont déjà pénibles, mais celui-là peut apparemment poser d'autres créatures et les rendre plus fortes. Les créatures possédées ont-elles encore le contrôle de leur mouvement ou vivent-elles une sorte de cauchemar réveillé ? Je ne préfère ne pas y penser. La spécialité de ces cauchemars est de posséder d'autres ennemis en les rendant beaucoup plus forts. Mais ça n'a l'air pas que plus forts, c'est surtout qu'ils peuvent se régénérer. Et c'est ça le véritable problème. Si encore, c'était que de l'attaque. Mais non, non, c'est carrément, ben, c'est pas de la défense, quoi. Il se régénère, voilà, tout simplement. On ne peut pas être plus clair. D'ailleurs, nous, que pouik. Alors, voyons, voyons voir. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois que dans la zone... Ah, j'allais dire que ça utilise moins de cristaux, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hop là. Par contre, ça va être un réflexe. Il va falloir penser à switcher de temps en temps, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Alors, attendez, c'était normalement lui... Ah là 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 ! Pourquoi est-ce que je peux directement le mettre au jeu ? Je ne sais pas, mais j'en profite ! Éclate bouche ! Voilà ! Du 44 dans la poire, ça fait toujours... Oh là là, plaisir ! Du calme, Coco, du calme, oh là là ! Comment t'es énervé, mon gars ? Comment t'es énervé ? Vas-y, vas-y ! Il a explosé ? Ah, d'accord, il a perdu le contrôle. D'accord, donc baisser la barre... Enfin, baisser la barre dans le champ. Augmenter la barre de... Oh, comment on appelle ça ? La barre de pression, quoi ! La barre de je te fais un finish dans la tête et tu ne travailles pas ! Ça permet aussi d'affaiblir le pouvoir du cauchemar. Intéressant, intéressant. Non, j'aime bien. Alors, par contre, juste un truc, tu te calmes, toi, là-bas, ça va bien. Voilà, petite flèche électrique, tu ne bouges plus ! Voilà, headshot ! Parfait ! Hébé ! Hébé, hébé, hébé ! Effectivement, ce serait logique par rapport à l'ambiance, mais ça va être compliqué parce que les émines de glace, ils sont plus endurants, plus rapides, ils attaquent plus vite. Voilà, tout ce genre de choses, ils sont bien spécialistes. Oh, c'est assez pour moi ! Parfait ! J'ai l'impression d'être de retour au début. Non, pas du tout. Oh, c'est une armoire ! Oh, c'est une armoire ! Euh, attendez ! Attendez, attendez, attendez ! Comment, qu'est-ce que je fais pour aller là ? Ah, je veux aller là ! Je veux aller là ! Les armoires, c'est pour moi. J'ai eu toutes les armoires jusqu'à présent, enfin, je crois. Je veux star... Comment j'y vais ? Comment j'y vais ? À mon avis, attendez, on doit pouvoir déplacer un cristal. Là, il y a une Pokéboule. Euh... Alors, réflexion, réflexion, réflexion. Quoi, mon gars ? D'accord. C'était évidemment le seul à qui je ne pouvais pas faire ça. Vous savez, pas grave. Hop là ! Doux, calme, doux, calme, doux, calme. La distance, c'est fait. Ensuite, le gros mammouth chargé ! Voilà, tu crois faire quoi, mon gars ? Que dalle ! Que dalle ! Que dalle ! Il est costaud, hein ! Vraiment, il est costaud ! Eye kick ! Enfin, eye kick. Pas exactement le eye kick que j'avais en tête, mais... Fini-le ! Fini-le ? Fini-le ! Voilà ! Vas-y ! Oui ! Oui ! Oui ! C'était un peu quelqu'un, à la fin. C'était... Non ! Non, je n'ai pas... Maman, ce n'est pas ouf. C'est dommage. C'est dommage. Ok. Nouveau travail d'élimination. Comment ça, nouveau travail d'élimination ? Tuer des weekends. Vous en avez tué 5 sur 20 pour avoir la médaille d'eure. Très bien ! Ça me va ! Ça me va, ça me va. En plus, c'était un gros. Enfin, un gros. Un gros petit, mais l'air de rien qu'il y avait de la défense. 2 899 pièces. Honnêtement, jeunes gens, en termes d'argent, on est bien. On est très, 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 très bien. Non, c'est débile. C'est débile, c'est débile. Attends. Avant de jeter ta hache n'importe où, premièrement, ce qu'on va faire, c'est courir très, 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 très vite. Allez ! Allez ! Ah ! D'accord, il faut combiner. D'accord, il faut combiner Pokéboules et Flèches. C'est pour ça. Excellent ! Excellent ! Alors ! L'armoire de Narnia des connaissances. Encore une seconde. Montre-moi tes secrets ! Celui-ci s'appelle Ymir. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais trop petit. Ce sont des géants qui sortent de ses aisselles. Je crois que c'est Odin qui le poignarde. Effectivement, oui, c'est particulier. 5 sur 11, au-delà du mythe. Chaque fraise que relate l'histoire d'un géant légendaire, je sais, et à chaque fois je veux un descriptif, mais je n'en ai pas. Donc je suis déçu. Je n'ai rien loupé, je n'ai rien loupé, même pas un petit saut de caca, pas de saut de caca. Ah si, attendez ! Connaissance ajoutée, parfait ! Ymir, celui-ci est étrange. Ymir est le premier géant et toutes sortes de choses émergent de lui. Des géants, mais aussi le vent, les arbres, le soleil et même des asticots qui se transcendent peut-être même en nain. Et puis Odin le tue, mais d'où vient-il ? On n'a pas beaucoup d'infos sur Ymir et sur la plupart des légendes narniesques non plus. Je viens juste de caler qu'il y avait un coffre runique. Donc, vous savez ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que d'abord on va jouer de Pokéboules avant d'avoir un petit peu comment tout le reste fonctionne. FLECHE ! Voilà, ça, ça passe. Ensuite, 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 attends. J'ai l'impression qu'il y a moyen de faire un truc avec ce qu'il y a au-dessus. Vas-y ! Voilà ! Merci beaucoup. J'aime bien, moi j'aime bien. Oh là là ! Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Commencez pas les gars, on sait très bien qu'à distance vous ne valez rien. C'est pour ça que vous allez rester à distance. C'est fait. Ah là 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 ! Je l'ai vu, je l'ai vu, mais trop tard. J'avoue, j'avoue, il y a un arrêt de bus ! Il y a un arrêt de bus ! Je veux l'arrêt de bus ! Juste après ! Tant pis ! Voilà ! Ça, ça dégage premièrement. Ensuite ! Ça va pas, oui ! Non mais, pendant que je cause ! Laisse-moi causer à mes abonnés ! S'il te plaît. Bah, en termes de combo, jeunes gens, on est mauvais. Je sais très bien qu'il y a tout un système de combo, de compétence, tout. En plus que je m'attribue. Mais, je sais pas, je n'arrive pas à sortir au moment emportant. Enfin, il y a étrangement, beaucoup de touches, je trouve. C'est tout le temps les mêmes, mais c'est un véritable enfer pour moi. Alors, Pokéboule, pour l'arrêt de bus. Déjà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une rune juste à droite là, mais on y reviendra juste après. Pour le Momeng. Pour le Momeng, pour le Momeng. Voilà. Ce que je veux, c'est ça. Ensuite, ça. Voilà. Plus d'informations pour le Kazma. Pas plus. Par ici. Voilà. Atrius, les devoirs du soir. Bonsoir. Et en attendant, je fais de la recherche visuelle. Je fais de la recherche visuelle. Et je ne trouve pas grand-chose. Mais genre, pas grand-chose du tout. Genre que dalle. Genre que dalle. Connaissance ajoutée. La grande guerre cruelle. Ici tomba Nertus des vannes. Tué par Magni et maudit fils de Thor. Les Yotnar sont témoins de la cruauté de cette grande guerre. Ni les As, ni les vannes ne l'emporteront, selon la prophétie. Mais que restera-t-il de Midgard quand ils déposeront les armes ? Les géants voulaient la paix. C'est pour cela qu'ils émettirent à ce point. D'accord. D'accord. Et ce tir, est-ce qu'on va le croiser ? Est-il encore vivant ? Je pense que oui, mais... Battons le croiser. En termes de mythologie nordique, encore une fois, je n'y connais pas grand-chose. Donc, là, on a une rune. Une rune qu'on peut éclater. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. À mon avis, les runes, elles sont toutes assez bien cachées. Et il doit falloir les éclater, simplement. C'est toujours la même chose. Tu n'as pas une rune qui est éclatable et d'autres qui sont collectables ou je ne sais pas trop quoi. C'est... On a une éclatable et trois sont éclatables. Maintenant, reste juste à savoir où c'est qu'elles sont. Où c'est que c'est qu'elles sont ? Parce qu'elles sont bien cachées, hein. Dans un panorama un peu bleuté, en plus. De la même couleur que les runes. C'est chaud. C'est chaud, 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 cha-cha-o. Est-ce que je n'en aurais pas loupé ? Attendez. Je vais juste revoir un petit peu du côté de l'armoire. On ne sait jamais. Mais sinon, on va progresser. On va tenter de... Mais oui ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Mais Kazma est un génie. Oh là là, oh là là. J'ai bien fait de revenir, hein. La vache. Attends. Est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve, ça se trouve. En retrait, peut-être qu'on ne les voit pas. Est-ce que je vais l'allumer ? Non, pas comme ça. Je l'avais déjà allumé. Je ne vois pas d'autres runes de ce côté-là. Ouais ! Ouais, 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 ouais. Où es-tu, petite cocotte ? Où es-tu, petite cocotte ? Vu l'ordre des runes, enfin, l'ordre dans lequel je les ai pétées, à mon avis, j'ai déjà passé la deuxième. J'ai déjà passé la deuxième, mais où est-elle ? Contrebat, vous pensez ? Curiosité quand tu nous tiens. Curiosité quand tu nous tiens. Mais où c'est que tu es ? Et là-bas, j'ai vraiment l'impression de voir des trucs. Mais je peux y aller, en plus, là-bas. Je peux y aller. Ah, mais oui, attends ! Ah, attends, 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 attends. Il y a toute une zone à aller voir, là. Je n'avais pas qu'à aller. Enfin, je pensais que la suite était par là. Moi, j'avais... Enfin, j'ai vu le mécanisme, mais je n'avais pas compris que je pouvais relever le pont une nouvelle fois. Donc, déjà, hop, ça on récupère. Ensuite, le coffre, on récupère, bien évidemment. Mais je pense que d'ici... Bordel, je ne m'attendais pas à ça ! D'ici, je dois pouvoir voir la rune ! Parfait ! Allez, juste là, magnifique ! Merci, monsieur, le glaçon sur patte ! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Par contre, voilà, tu bugged et ça, ce n'est pas appréciable du tout ! Je t'éclate, je t'éclate, je t'éclate la bouche ! Voilà ! Parfait. Ok. J'aime bien. J'aime bien parce que je ne loupe, jusqu'à présent, en tout cas, je ne pense aucun hors d'oeuvre unique. Et ça me va très, très bien. Ok. Et le 3. Nyaa ! A moi, tous les objets perdus de ce monde incroyable qui était dissimulé dans ce coffre pourri. Par contre, celui-là, il est moins pourri. Il est fumeux, déjà, premièrement. Deuxièmement, il est runique. Et troisièmement, s'il y a une pomme là-dedans, je suis refait. Ou même une corne ! Ah, une pomme, une pomme, c'est bien. Une pomme sur 3 joules. Parfait. Une golden apple. Nyaa ! Ok. Donc, on peut progresser. C'est ça, en fait, jeune Jean. À chaque fois, on passe genre 10 minutes dans ce genre de phase. Mais c'est important. Parce qu'en termes de collectif, en termes de ressources, en termes de matériaux pour la suite. Je sais que ça sert. Je sais que c'est important. On est près du sommet ? Parce que ça fait une heure et demie qu'on dit qu'on est près du sommet. À un moment, il faudrait qu'on le soit officiellement. Qu'on soit même carrément sur le sommet et pas proche du sommet. J'ai l'impression de voir des ennemis qui vont me sauter dessus. J'ai des mauvais souvenirs d'Alfheim, avec toutes ces mouches noires qui m'attaquaient de partout. J'ai l'impression que je vais me refaire attaquer de la même manière. C'est... Oh, perturbant. C'est joli. Non mais... Paye ton panorama, quoi. Pour l'instant. C'est bon ? Parfait. Vas-y. C'est mignon. Non, pour de vrai, c'est mignon. Quelque part, il prend soin de son gosse quand même. Il est très, 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 très dur. On ne lui enlèvera pas ça. Mais à l'inverse... Non, non. Vraiment, s'il arrive quelque chose à Atrius, c'est même pas la peine, les gars. Vous restez pas en huit de plus de deux minutes. Il nous l'a bien prouvé, justement, qu'on allait chercher la lumière pure. À un moment, quand le roi Mouth, là, Svatar, je crois qu'il s'appelle... Ah ! A enlever Atrius. Ça n'a pas duré deux minutes avant que Kratos passe en mode Spartiate. Éclate la bouche de toutes ces mouches. Est-ce qu'ils sont derrière nous ? Non, ils sont pas derrière nous. Parfait. 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 On les retient. Vas-y, Tréus. Vas-y. Vas-y. Allez. Moi, je fais du tir aux mouches. Toi, tu... Enfin, je fais du tir aux mouches. Je fais du tir. Qui fait mouche ? Et toi, tu fais comme moi. En fait, si je peux flécher en moto aussi, ce serait bien. Je ne sais pas si tu le fais. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Oh là là ! Mais t'es niveau 4, toi ! Pourquoi t'es niveau 4 ? Pourquoi t'es niveau 4 ? Pourquoi t'es niveau 4, mon gars ? Allez ! Boom ! Voilà, ça dégage. Allez, 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 allez. Si on peut le comboter, lui. Si on peut le comboter ! Éclate bouche ! Éclate bouche ! Parfait. Le gros, il est mort. Ensuite. Ah là 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 là. Donc là, ça va dégager. Ça va dégager. Ça va dégager très vite. Pouf ! Voilà. Non, j'aurais bien voulu qu'ils dévalent la montagne. Ça aurait été tellement mignon. Pas mignon. Ça aurait été stylé, disons-le comme ça. Boom ! Ah mais non ! Mais ils ont tous des boucliers. Ils sont tous relous. Et Atreus, il fait des trucs. Il a l'air de rien, attendez. Parce que moi, autant je fais du caca, autant lui, il est en train de dépasser le maître. L'élève dépasse le maître. Ça ne le fait pas. Oh, merci Atreus ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Oui ! Parfait ! Check ça, Atreus. Magnifique ! Magnifique. Ça, c'est pour moi. Voilà, on remballe. C'est à peu près tout. Non mais c'est paysage. Non mais paye tes paysages. Il est loin. Le temps des jeux. Il ne te proposait que des peintures en termes de plans. Ah ouais. Non mais là, on est très 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 lent. Non mais tu veux bien me laisser admirer 30 secondes. Genre sans m'embêter. Voilà. Boom ! Allez, ça dégage. Je vois la rageuse partielle, c'était juste pour faire genre. Sinon, j'en ai pas réellement besoin. D'ailleurs, je voulais la désactiver. Et je n'ai pas du tout réussi à la désactiver. C'est terrible. C'est terrible. On est bien. On est bien. Non mais paye ton ambiance, quoi. Paye ton ambiance. C'est quoi ça ? C'est l'arbre monde ? Mais oui, c'est ça, jeunes gens. L'hydrasil, c'est ce qui nous permet de passer d'un royaume à un autre. Mais ça, ça, ce serait pas lui l'arbre monde ? Le fameux ? Celui qui jusqu'à présent nous embêtait ? C'est à cause de lui qu'on a été retardé ? On ne sait toujours pas quoi faire pour ça. On en a déjà croisé et celle-là, je ne sais pas comment les éclater. Il n'y a pas d'alternative ? Si, attends. Attends, attends, attends. Quand il y a des alternatives comme ça, voilà. C'est toujours bon à prendre. Ok. À la vôtre. Coupe trouvée. 3 sur 6. Oui, j'ai le cas. Bordel ! Bordel, j'en ai marre de ces coffres que je ne peux pas récupérer. C'est la tristitude. Tellement la tristitude. Nulle. Ma vie est tellement nulle. Ne fais pas de bruit. On dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Je vois que tu n'es pas seul cette fois. Ce doit être important pour que les fils de Tordaigne m'honorer de leur présence. Dites-moi, vous vous disputez toujours les faveurs de papa ? L'homme au tatouage. Les traces indiquent qu'il voyage désormais avec un enfant. Où se dirigent-il ? Comment le saurais-je ? Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas ? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Oda. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur. Et il ne te laissera pas me tuer. Tu n'as rien à m'offrir. Alors, remballe tes questions, tes menaces, essaie de bon à rien et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre oeil. Ne l'oublie pas, nous sommes partout. Tu l'as dit, mon frère. Mais ferme-la ! Baldur, il s'est fait remballer par une créature. Qui n'était autre que l'arbre. Est-ce que l'arbre parlait ? Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Par contre, si j'ai bien compris, cette créature qui est peut-être l'arbre, a perdu un oeil. Et apparemment, il n'y en reste qu'un. Mais je ne sais pas. Bonjour ! Ah, quand on parle du loup, un homme tatoué qui voyage avec un enfant. Atreus suit leurs traces et vérifie que nous sommes seuls. Mais on les a vus partir ! Fais ce que je te dis ! Il ne sait pas ce que tu es. Non, et c'est très bien comme ça. Qui es-tu ? Moi ? Le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des neuf royaumes. De cette ère, je sais chaque recoin et chaque langue, chaque guermenée et chaque accord conclu. On m'appelle Mimir. L'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes. Mais Odin me garde prisonnier ici depuis 109 hiver. Je suis un type malin, je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis. Donne-moi un peu de temps. Il n'y a personne, je te l'avais dit. La mère du garçon est morte. Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Oh, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon. Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard, mais à Jutunheim, le royaume des géants. Non ! Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire. Regardez. C'est le dernier pont connu vers Jutunheim dans les neuf royaumes. Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géants touchant le ciel ? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes. Pas ici. On ne peut pas prendre ce pont ? On a un bifrost. Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète. Si elle existe encore, seul un géant la connaît. Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps. Exact. Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez de la chance. J'ai beaucoup de temps libre en ce moment. On va aller à Yotunheim, pas vrai ? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique. Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher. Que doit-on faire ? Oui ! Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi ? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps le Céliens. Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps, mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête. La magie ancestrale ? La sorcière des bois, elle connaît les anciennes pratiques. Elle nous aidera, pourquoi pas ? Essayons. Mais si elle échoue, tu seras mort. Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement, et tu peux me croire. Son imagination n'a pas de limite. C'est comme ça. Et puis, toujours. Ah, ça n'est pas... Ce n'est pas une vie. Très bien. Oh, je ne veux pas voir ça. Frère. Si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir. Le garçon... Plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir. Ton intimité t'importe plus que ton fils. Je vais te couper la tête maintenant. C'est de bonne guerre. Voilà, 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 voilà. Y'a bonne ambiance, on vient de décapiter L'arbre monde, celui qui sait tout Et celui qui est enfermé ici depuis 109 Euh, hiver Ok J'espère réellement que cette tête va revenir à la vie Même si c'est très 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 glauque Cette histoire est des plus Sordide, mais j'aime beaucoup Non, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce qui se passe Bah lui on est pas mort, on s'en doutait Honnêtement, de toute façon ils l'ont dit eux-mêmes C'est l'homme qui ne pourra jamais mourir On ne va jamais pouvoir s'en débarrasser Je pense que le seul truc à faire C'est de faire en sorte qu'il ne puisse jamais s'échapper De quelque chose en particulier Mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment Mais on l'a déjà vu ce saut Ça fait partie des 9 portes qu'on ne peut ouvrir, attendez Euh, d'après la carte Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça C'est, euh, bah une entrée cachée d'Odin Enfin une chambre cachée d'Odin, sauf que ça c'est un royaume Euh, bah qui mène au Jotunheim Le royaume des géants qui est apparemment L'endroit où il y a le plus haut mont de l'univers Ça va, j'ai à peu près retenu Bon, euh, je pensais Odin un petit peu plus Gentil dans cet univers, apparemment C'est pas un gentil garçon, hein, c'est pas un gentil monsieur Et en même temps ça se sent, hein, il a des enfants Qui sont pas très très honnêtes non plus Ne serait-ce que balle dure déjà, ça commence mal Je me demande, et honnêtement Ce serait très 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 cool qu'on puisse Croiser, euh, Thor Code de Muspelheim, 3 sur 4, 3 sur 4 ? Comment ça 3 sur 4 ? Depuis quand j'en ai 3 sur 4 ? Depuis Y'a quelqu'un qui a joué, j'étais pas là, hein Parce que moi je pensais en avoir qu'un seul, mais j'en ai 3 Bah écoute, très bien, je ne vais clairement pas Me plaindre, maintenant, qu'est-ce que va m'apporter ce monde Le monde de Muspelheim, je ne sais pas Du tout D'accord, et bah du coup On est reparti, on fait le chemin Oh, on a pas trop le choix Ça je veux, ça je prends, oui Beaucoup de ressources, d'argent Et de, d'argent, juste d'argent Euh, très très bien, oui ! Un TP ! Oh, ça fait tellement du bien C'est le premier que je croise en vérité, jeune joueur À part le premier qui nous est donné, celui de Brock Et celui qu'on a au Bifrost C'est le véritable premier portail que je pourrais emprunter C'est cool ! C'est le deuxième sur 36 portails On n'est pas prêts d'avoir terminé cette aventure, jeune joueur On m'avait dit 25 heures, mais là On est parti pour un petit peu plus que ça, quand même Je sais pas combien d'épisodes je vais vous proposer Avant la fin de cette aventure Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup d'épisodes En sachant qu'on va se rapprocher le maximum Oh là là ! Du 100% Euh... Atreus, reste sur le chemin Comment ça se passe ? On est dans l'Ide Drasil, là On est sous l'Ide Drasil On est dans un espace confiné de l'Ide Drasil On est dans le royaume de... On est où la bordel ? Ça fait peur ? Ça fait peur ? Oui Un des fils d'Odan Le frère de Thor Et maintenant ses neveux et lui nous pourchassent Mais pourquoi ? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander D'accord Par contre, effectivement, c'est bien d'avoir ça C'est comme transporter Wikipédia lui-même Non, non, c'est très 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 pratique Je sais pas du tout ce qui se passe Je sais pas comment ça fonctionne Je suis hyper intrigué par tout ça Ce fluide ! Ce fluide ! Ah c'est ça, c'est le royaume de Galactique Football en fait C'est pour ça Ou alors c'est une immense quantité de chakras incroyables C'est le royaume de Naruto C'est en fait ce royaume pour avoir 1000 noms C'est ça ! C'est le royaume des 1000 et un noms Le royaume d'Homère Tu suis derrière ? Tu suis Attendez, il y a une porte là Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une porte qui s'est ouverte ici Il y a une porte qui... Attends, 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 quoi ? Quoi, 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 quoi ? Atreus ! Ah d'accord, il me suit Je pense que ça Pourquoi cette porte s'est ouverte ? Je ne sais pas Brock ! Coucou ! Comment tu vas ? Ça fait une heure qu'on ne s'est pas vu J'avance en auto là, je ne peux pas diriger Oh là, désolé, quel lourd celui-là Vous avez déjà gâché ma solitude Autant vous joindre à moi, maintenant Nous n'avons pas faim Tom, je ne vous invitais pas à manger On a revu ton frère Félicitations Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut Voyons l'étendue des dégâts Écoute, jusque-là, je trouve qu'il a fait du bon travail quand même ton frère Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement Même si sa vie en dépendait D'accord Mais est-ce qu'il mange assez ? Je crois Bien Ok, marque d'énin plus 1 Je ne comprends jamais exactement ce que c'est que ce bonus des marque d'énin Mais écoute, tout se passe bien Il est quand même curieux Même si, voilà, il dit qu'il n'aime plus son frère et qu'il ne veut plus le voir Il prend des nouvelles l'air de rien Bon, en termes d'upgrade, honnêtement, on n'a pas grand chose à voir Maintenant, jeunes gens, par rapport au temps Je pense qu'on a le temps d'avancer encore un petit peu Il faut retourner à la forêt Mais, 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 parce qu'il y a beaucoup de mais On avait plein de trucs à faire sur la route et c'est un véritable bordel Là, on a un quai, là, on a un deuxième quai Là, on a quoi ? Là, on a un autre atelier Ah, voilà, on avait ça Sauf que ça, je ne sais pas comment y aller et je ne sais pas du tout, c'est important Vous savez quoi ? Pour le moment, on va vraiment se concentrer en termes de mission principale Parce que c'est vraiment le plus intéressant, déjà, premièrement Et surtout, j'ai besoin de se mimer pour un petit peu toute la continuité de l'aventure Donc, donc, suivons l'histoire principale Ensuite, on s'occupera de toutes les quêtes secondaires Au passage, attends, attends, attends Parce que je n'ai pas vu, mais Il n'y avait pas une quête secondaire à récupérer par hasard, non ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous en donner Donc, que dalle, voilà Au moins, comme ça, c'est confirmé Bon, c'est cool, on a un TP Un TP qui nous permet d'atteindre l'arbre monde Et donc, le mont le plus haut Haut, 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 haut De mid-garde Aïa ! Ma vie est tellement nulle ! Oui, ça va, c'est bien Alors, objectif par là-bas C'est-à-dire, c'est-à-dire en prenant le quai Alors, moi, je veux bien prendre le quai Mais juste avant, ce que j'aimerais tenter Il est où ? Il y avait un corbeau Où est le corbeau ? Est-ce que vous voyez le corbeau ? Je ne vois pas le corbeau Ah, là-bas ! Il est trop loin, il est beaucoup trop loin Bon, on passera plus tard pour le corbeau Effectivement, ce corbeau qui va gamin à chaque fois J'essaie de me le faire Enfin, je passe, mais là, c'est pas tout à fait sur la route Je m'en mets dans les fils Oui, il y a un poisson mort Il y a un poisson mort Petit poisson Ah non, on est en cadavre Je roule sur le cadavre Pas de problème No respect des morts Lors des... Quoi ? Quoi ? Ah, c'est parce que j'ai roulé sur le corps ? Mais non ! Attends, donc c'est important Enfin, c'est important C'est intéressant de faire ça Attendez, je vais défoncer une caisse pour voir Juste pour voir, juste pour voir Parce qu'il n'y a que ça dans l'univers Donc, boom Voilà J'ai récupéré un truc Oui ! Mais on récupère vraiment des ressources ? Oh là ! Mais je vais tellement défoncer des choses maintenant Ça va être bien Ça va être très 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 bien Euh, où c'est que je me pose ? Où c'est que je me pose ? Je dois pouvoir me poser là Oui, ça me dit quelque chose Pas du tout Pas du tout Ah, quoi que Quoi que, quoi que Attends On s'enfonce On s'enfonce C'est pas mal Grotte de la sorcière Ah, bah voilà Et du coup, oui Oui, oui, oui Je sais où c'est qu'on va arriver On va arriver dans son garage Et c'est très très bien ce qui se passe Parce que ça va me permettre De pouvoir utiliser ma nouvelle capacité Avec la foudre et tout D'ailleurs, elle va être tellement surprise Elle va nous revoir avec la lumière De Niflheim Enfin de Euh, d'Alphine, pardon La lumière pure Mais aussi ce pouvoir de foudre Elle va être surprise Je sais pas Je sais pas Le mer avait plein d'histoires On t'en racontait pas quand t'étais enfant Je connaissais un homme autrefois Ses histoires étaient brèves Et instructives Et... bien ? Est-ce que tu t'en souviens ? Hum L'une d'elles parlait d'un lièvre Et d'une tortue Comme chez la sorcière ? Je ne pense pas Et qu'est-ce qui se passe ? Il se défie dans une course de vitesse Le lièvre est trop sûr de sa victoire Est stupide La tortue est réfléchie Et disciplinée Nous comprenons Le niveau de l'eau a baissé Quand le serpent est sorti Oui Je le savais Et elle était connue cette comptine J'ai hésité à accoster Parce que je voulais la fin de l'histoire Mais effectivement Oh là 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 Effectivement Peut-être qu'on l'aura plus tard Je pense que Maintenant que le serpent monde S'est réveillé Et que du coup Il a foutu bien le Dawa Comme il faut dans le monde de Mille Garde On va avoir accès à tous les TP utiles Notamment Bah TP de Brog Pour le Le Bifrost Le Mont du coup De tout à l'heure Et encore celui-ci Avec le repère de la sorcière Ça veut dire qu'elle va peut-être Rester chez elle à partir de maintenant Alors Voyons voir Flèche de foudre Asculation Asculation Prends l'écart Magnifique Atrius ne reste pas devant Tu vas t'éclater les mirettes mon pauvre Allez Direction La sorcière Du coup je ne reconnais rien Je ne reconnais rien Mais tu crois vraiment Que la sorcière Peut ramener une tête à la vie Elle semble maîtriser son art Et nous n'avons rien à perdre Si jamais elle n'y arrive pas On pourra quand même garder la tête Non Mais tu pourras la donner au poisson D'accord Mais c'est triste C'est hyper triste Pas même si le mec il meurt D'accord Mais il pourrait avoir une sépulture Un peu descente Pourquoi tu veux garder la tête Mais ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Attendez on est où là Ah d'accord Donc là-bas C'est chez la sorcière Là C'est l'ancien quai Ah oui d'accord Ah oui effectivement Oui 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 d'accord C'est pour ça Ça a bien été asséché Là-bas Il y a une porte Qui est sûrement l'une des neuf portes A ouvrir avec Une magie que je ne possède pas Ça 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 Parce qu'il y a beaucoup de choses A voir dans le coin Donc je suis curieux Je suis curieux Et je veux Tout découvrir Réveille toi plus vite mon gars Plus vite plus vite plus vite Attention une petite esquive Non mais t'es chiant Oh Cognon Voilà Et ça tu la prends J'espère que Ouh il y avait un odeur Oh c'est une sorcière Oh non pas une sorcière Pourquoi 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 ma vie est nulle Attends Oh il l'a pris en pleine tête Oh là là Attends 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 Là Vas-y fléchette 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 Vas-y 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 Patate Non Attends Là 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 Patate Patate Les patates ça ne fonctionne pas bien Je me demande bien A quoi peut ressembler Un finish Sur une sorcière Donc Est-ce qu'on va tenter Attendez Parce que c'est un peu Brouillon ce qui se passe J'avoue Moi aussi Mais voilà C'est aussi parce que je veux faire le ménage tranquillement Et voir un peu A quoi ça peut ressembler Un finish Sur une sorcière Je n'en ai jamais fait Vas-y Vas-y Allez on charge Je ne suis même pas sûr que c'est possible en vérité Ça me paraît un peu Dur Enfin vachement dur Oh là Oui oui Vas-y On est dans la continuité On est dans la continuité Vas-y On est dans la continuité On est dans la continuité Bordel Je n'arrive pas à enchaîner Assez Ah T'es où Cocotte Ah pas Ah pas du tout Non Bon j'arrive pas J'arrive pas Ça sert à rien Je suis mauvais De toute manière Je ne sais pas où qu'on joue à ce jeu Parce qu'on a zéro talent Juste là Dure un cocotte Vraiment 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 dur Cette capacité est bien Je n'arrive pas à avancer C'est incroyable C'est incroyable Bon tu veux bien mourir un jour Voilà Hey Oh Voilà Allez Oh me saoule Me saoule me saoule me saoule Allez tu l'as Atrius Merci beaucoup La vache La pire des pires des vires Je ne sais pas les ténobiles Combien Mais alors celle-là Plus jamais D'ailleurs je dis plus jamais Mais je viens de me rappeler Qu'il y avait une espèce de Vous savez les dimensions Là où ouvrir Pour obtenir des ressources rares On avait une de niveau 7 Avec deux sorcières à un moment Affaire on va bien C'est quoi ce truc Je ne sais pas Moi je vais prendre le coffre C'est tout ce qui m'intéresse Oh Attends Du coup je vais obtenir Le troisième truc du muspelheim Tu vois Ah bah parfait Code du muspelheim complet Vous pouvez désormais Lire le langage du muspelheim Vous pouvez désormais Accéder à muspelheim Depuis la salle de passage Entre les royaumes Oh comment c'est trop bon Oh c'est génial Je ne sais pas du tout Ce que ça va m'apporter Mais on ira voir ça Jeune gens Si jamais vous savez chez vous Sans spoil évidemment Vous pouvez apporter Vos infos Ok Je peux grimper Pourquoi 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 Je ne sais pas Où c'est que je vais atterrir Attends Ah Je peux sauter d'ici D'accord C'est une autre sortie en fait Tout bonnement Tout bonnement Enfin je crois Oui c'est bon C'est bon C'est bon Ah Petit écrito On apprécie Oh c'est le bordel C'est le bordel Voilà Il n'y a pas d'autre rune Je n'ai pas vu d'autre rune Oh Un arrêt de bus Un Merde Il me faut un cristal Je suis où Je suis perdu Ah ça commence à partir Dans tous les sens Cette histoire Ah c'est terrible Ah c'est terrible Ah oui Mon cristal Ça commence à partir Dans tous les sens Ça va être terrible Jeune gens Pour se retrouver maintenant Mais on va faire ce qu'il faut On va faire ce qu'il faut Et je me demande Si je ne veux pas faire demi-tour Pour aller chercher Le coffre runique Est-ce que je le veux moi Ce coffre runique D'abord on récupère l'arrêt de bus Ensuite on Hop Arteus Arteus Les devoirs du soir Bonsoir Il n'y a rien du tout De ce côté Il y a une chaîne là Oui il y a une chaîne là J'ai jamais activé cette chaîne là Enfin je crois pas Je crois pas Ah la maison tortue est là D'accord 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 Ça y est je me suis à peu près situé Ok j'arrive dans le jardin C'est pour ça Alors connaissance ajoutée Ça dit quoi Gloire à Frig Frig Gloire à Frig Frig qui Dans sa bonté A offert au monde Sa lumière la plus brillante Le jeune Baldur Dieu rayonnant Fierté des as Fils d'Odin Et héritier d'Asgard Oh la vache Rien que ça Il a mal tourné Il a vraiment Ça doit être alcool ça Puisse Frig Le protéger éternellement Puisse-t-elle nous protéger éternellement Gloire à Baldur L'étincelant Gloire à Frig Bien-aimé de tous Gloire à Odin Un père de tous On dirait que tous ceux Qui comptaient Non qui comptaient sur les as Ont disparu Effectivement Effectivement Et c'est peut-être pour ça Qu'ils font un peu la gueule Les as Bon alors attends Parce que Oui jeune joueur Tout ceci ne m'intéresse pas Enfin si Ça m'intéresse Mais Ce qui m'intéresse encore plus Que tout ça Moi comme toujours Ce sont les coffres runiques Ah les coffres runiques C'est ma seule raison De jouer à ce jeu en vérité J'en ai rien à péter D'éclater la bouche A Odin ou à ses fils Moi je veux Mes golden apple Voilà Un jeu à un autre C'est toujours les golden apple Assassin's Creed C'est les golden apple Enfin les pommes d'éden Là c'est les golden apple Toujours Golden apple Voilà Non c'est surtout Que je n'avais pas fini De fouiller le garage Du coup je veux voir Un petit peu Ce qu'il y a d'autre La zone est vachement grande Ah oui c'est vrai Le coffre était là Parfait 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 Maintenant On doit pouvoir trouver Les autres runes Ah bah là Simplement Pourquoi je ne l'ai pas éclaté Avant celle là Je ne sais pas Alors là je ne sais pas Pourtant elle est visible Après peut-être Qu'elle était sous l'eau Ce qui expliquerait ceci Je me demande Si on ne va pas pouvoir Contrôler les eaux Oh attends Mais non Attends là C'est pour ça Non parce que je me demandais Comment on a tenu Celle coffre Bah comme ça Sauf que je n'ai pas La capacité qu'il faut C'est pas grave C'est pas grave Au moins on sait comment faire Maintenant ça On peut l'activer aussi Ça On peut l'activer aussi C'est pour avoir une pokéboule Pourquoi une pokéboule Pourquoi une pokéboule Attends Où c'est que je peux te promener Toi je peux te promener Là-bas Voilà Et là Ensuite Paf Atreus Voilà Il est fondé le garage à la sorcière La vache Il y a de quoi faire Et attention Ce n'est pas une double image Quand je parle de garage Je ne parle que De ce qu'il y a en dessous De chez elle C'est bizarre cette phrase C'est vraiment un double sens Depuis tout à l'heure Ok Bonjour Bonjour Oh Vendu Vendu C'est ça que je veux Et malheureusement ça aussi Je suis très content de les avoir En même temps Il y en a partout Il y en a partout C'est quoi Est-ce que c'est des donjons Est-ce que c'est des TP Non ce serait débile que ce soit TP Mais Ah Ah c'est énervant C'est énervant Il y a un parchemin Il y a beaucoup trop de trucs Mais what Il y en a beaucoup trop ici C'est terrible C'est terrible Ah le garage de la sorcière J'aime beaucoup J'aime beaucoup Voilà L'emplacement est sur le parchemin C'est une carte au trésor Ah par contre les cartes au trésor J'y comprend rien du tout Au milieu des feuilles rouges Et de la mousse verte J'ai caché mon trésor À l'endroit où rêvait la tortue C'est juste devant Enfin c'est juste devant Chez la sorcière Alors autant celui-là Pour le comprendre Tu t'accroches à moitié Même si il y a moyen De voir un petit peu quoi faire Parce qu'il y a le coffre Enfin il y a le coffre Il y a le système rené à côté Autant celui-là par contre Attendez Il y a possibilité d'aller le chercher Il est à côté Il est littéralement à côté On va aller voir ça après On va aller voir ça après Pour le moment Voilà Coffre qui fait plaisir Ensuite on va aller chercher Le coffre unique Ensuite on va Enfin il y en a partout Il y en a partout Je ne vais pas me plaindre Je ne vais pas me plaindre Tellement de ressources riches Et incroyables Ah je suis heureux Je suis heureux On avance On avance On avance Même si c'est à mon rythme Bien sûr Mais on avance Allez Offre-moi tout ce que tu proposes Oui Une corde sanglante Parfait 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 Attention ma rage augmente Je suis devenu un berserker Enfin j'étais déjà un berserker Mais un berserker Level up Parfait Ah il y a un saut de caca Alors moi je prends toujours Les sauts de caca Parce qu'il y a toujours Un petit peu d'argent Et un petit peu plus un petit peu C'est toujours ça 267 pièces Honnêtement jeunes gens Ce n'est pas Ah elle est là Ah laissée tomber De ce côté il y a quoi Il y a quoi d'elle Alors ça je ne sais toujours pas A quoi ça sert Ça m'attaque dans le dos J'ai entendu les bruits dégueulasses Voilà Les flèches étincelantes Ça fonctionne bien mieux Ah là Niveau 2 mon gars Enfin maga Maga C'est moche maga Ah non c'est moche maga Vraiment maga c'est pas beau C'est pas beau du tout Allez éclate là Éclate là Éclate Mais non pourquoi je suis passé aux flèches de foudre Ah Vendu Vendu Bim Allez 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 Quoi Eh je t'ai omis une flèche Normalement ça marche pas ça C'est pour ça C'est pour ça Allez hop C'est le petit contre Qui fait plaisir Je déteste les sorciers Allez sorciers c'est un problème Ah mais elles sont deux Ah c'est pour ça C'est pour ça Oh oui 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 Finish une sur sorcière Fais voir un peu Oh oui Oh oui Oh je te boxe Oh c'est bon Ok Donc on sait à quoi ressemble un finish sur sorcière Ah j'aime bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup Maintenant La cocotte qui reste T'es où t'es là bas Ah toi par contre cherche pas Toi c'est directement la hache Dans la bouche Quand j'arriverai à te la foutre Dans la bouche Allez Bim Voilà Dégage Merci beaucoup Je dégage Merci beaucoup Allez hop Petite flèche Voilà Bordel Bien là Bouge pas Bouge pas Merci beaucoup Je n'aime pas les sorcières Non je vraiment c'est C'est A ce moment là c'est bien Mais c'est pas C'est pas mon ennemi favori Et limite j'aime bien le sous de glace Bien qu'il soit dur Je lui crie vraiment stylé Et après ça Il y a une énigme là Déjà là Qui va jusque là tiens Voilà donc ça ça dégage BF BF T Enfin le langage nordique Ce qui veut dire Ce qui veut dire Je ne sais pas J'ai activé ou désactivé quelque chose Ok Je veux bien Non vraiment je veux bien Mais faut m'expliquer Faut m'expliquer parce que moi je sais pas Donc une passerelle Bah parfait On est de plus en plus dans la compréhension la plus totale Je fais des trucs sans comprendre Moi j'adore Qu'est-ce que Est-ce que je peux les escalader ? Non je ne peux pas escalader C'est un pont à traverser Très clairement Mais où est le début ? Où est le début ? Où est le début ? Ça c'est pour descendre à la limite Est-ce que je dois descendre Puis remonter plus loin ? Attends J'ai l'impression de sauter plein de trucs Ah mais oui là Attends Ah oui 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 Atreus 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 Tu dois pouvoir faire un truc Voilà Et de là Je vais pouvoir le faire passer de l'autre côté C'est ça C'est ça C'est pour atteindre la vasque de sable Ok 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 Atreus t'es là Nickel Nickel Il est bien ce petit Il est utile J'aime beaucoup J'aime beaucoup Voilà Là Non par contre Faut lâcher Voilà Quelle planche en bois ? J'ai pas vu une seule planche en bois Maintenant on va vers cette vasque de sable S'il te plaît Fils Boy C'est bien ça C'est une autre vasque de sable Et du coup Du coup J'essaie de lire jeunes gens A chaque fois l'écriture comme ça Mais effectivement C'est incompréhensible Quand t'as pas la culture Enfin quand t'as pas étudié ça C'est terrible Mais c'est une belle langue Je trouve déjà L'écrit ça rend très 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 bien Évidemment C'est incompréhensible Mais ça rend très 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 bien Est-ce que Ecoute Tu peux le faire Moi je dois pouvoir le faire Parfait C'était pété Mais je peux le faire Oui 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 Alors qu'est-ce qu'on obtient Il y avait une méga IP of doom Mais j'ai pris La volée de corbeau Un mec une volée de corbeau Qui a silent Je l'avais pas déjà ça Ah non j'avais piqué des faucons moi Et du coup la volée de corbeau C'est quoi C'est quoi la différence Oh c'est joli Ça pourrait s'appeler aussi La volée des libellules Mais c'est ok Bah écoute je prends On va essayer On va essayer Toujours J'ai 31 000 Argent Enfin j'ai 31 000 pièces Pour 9 200 points d'XP On est pas mal Je continue d'accumuler un petit peu Je préfère vraiment De faire tout ce qui est compétences Et upgrade Quand on est au magasin Comme ça Ça nous pose vraiment sur ça Et on a le temps De voir ce qu'on peut faire Quand on est en plein milieu De quelque chose Comme ça Bof Tu fais n'importe quoi Depuis t'ailleurs à Tréus Je te vois faire Maintenant Comment j'atteins cette porte Je pense Que c'est lié A ça Je pense que ça Plus tard je pourrais faire Un truc avec Pour sûrement bouger Cette racine là Donner accès à ce passage Et en passant Moi même Je devrais être capable D'atteindre ce truc Et je sais pas Peut-être que c'est un donjon Une ouverture vers notre monde Je sais pas Je sais pas Et ça c'est un tapis Pour le courant Qu'est-ce que c'est Pourquoi il y a un tapis là On est d'accord Qu'il est hyper marqué Ce tapis Non Moi je trouve Par là Je n'ai rien à y faire Et bah écoutez jeunes gens On revient Voilà Vers Chez la sorcière Et je pense qu'on va bientôt S'arrêter pour cet épisode La prochaine fois On ira voir le trésor directement Comme ça On verra un petit peu Ce que ça nous propose Enfin On avait un aperçu De ce que le trésor valait Et honnêtement Si on arrive à le trouver Ce serait extrêmement cool Mais il y a le même là Non c'est juste des tapis en fait Très bien Très très bien Très très bien Mais au passage Si c'est le premier qu'on croise Comme ça on pourra voir A quoi ça ressemble Pour les prochains Jeunes gens Je vous fais de gros bisous On va s'arrêter là Juste avant On est vers la sorcière Il s'est passé pas mal de choses On a atteint le mont Le plus haut de Midgard On a eu des infos Sur le prochain mont Qu'on allait devoir atteindre Qui sera sûrement Très difficile à atteindre On a obtenu Le langage De Muspelheim Je crois Qui nous permettra du coup Grâce au Bifrost D'atteindre ce royaume On a la tête Qu'on va devoir On va On a la tête Qu'on va devoir ressusciter Pardon Pour la suite de l'aventure Et voilà Plein 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 de choses A venir encore une fois Je suis très content Parce que le garage De chez la sorcière On l'a bien nettoyé Et du coup Ça m'a permis d'obtenir Énormément de ressources Intéressantes Gros bisous à tous jeunes gens Et à très bientôt Pour l'épisode 16 A plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada